Rock and Pop Stories Killers, Christmas in LA 2013 La tradition des chansons de Noël est solidement ancrée dans la culture anglo-saxonne. C'est particulièrement vrai depuis les années 30, où après la Grande Dépression, il fallait redonner le moral aux populations. Depuis, quasiment tous les grands noms anglo-saxons se sont astreints à l'exercice, même Bob Dylan. Bresley est le rock-hornman du genre. Son Christmas album, paru en 1957, a dépassé les 10 millions d'exemplaires. Depuis 2006, les petits gars de Las Vegas, les Killers, ont repris le flambeau de la chanson de Noël, mais sans grelots ni sapins enneigés. Chaque année, le groupe se fend d'une chanson originale, comme The Cobble Christmas Ball en 2011 ou I Feel It In My Bones en 2012. Dans cette dernière, le Père Noël est présent dans le texte et dans le clip, mais c'est vraiment une ordure. Pour chacune de ces chansons, le groupe s'efforce de donner des ambiances musicales différentes. Bref, il se donne du mal. C'est d'autant plus méritoire que, comme le dit Brandon Flowers, le chanteur des Killers, « Lorsque l'on écrit l'une de ses chansons annuelles, vous ne nous verrez ni sourire ni lever le nez de notre copie. C'est vraiment particulier, nous sommes très studieux, mais pour un songwriter, c'est un exercice rafraîchissant. » Christmas in LA est écrite conjointement par Brandon Flowers, Mark Stormer, le bassiste des Killers, et leur pote Taylor Goldsmith du groupe Dowse. On notera aussi que Irving Berlin est crédité, le groupe lui ayant emprunté quelques vers de son immortel White Christmas. Chaque année, et Christmas in LA n'échappe pas à la règle, toutes les recettes générées par la chanson de Noël va à un organisme de lutte contre le sida, le Product Red, qui lutte contre le HIV dans huit pays d'Afrique. La journée mondiale de lutte contre le sida, étant le 1er décembre, publier leur Christmas song ce jour-là fait tout à fait sens. Le 1er décembre 2013, Christmas in LA est publié, accompagné d'un clip pour lequel les Killers bénéficient d'un casting 4 étoiles. Le héros est joué par Owen Wilson, avec une apparition du mythique Harry Dean Stanton. A la réalisation, Kelly Loosley, brillant spécialiste de l'animation qui a œuvré pour DreamWorks. Car une partie du clip est un dessin animé, réalisé sous sa direction par des élèves et des anciens de la Brinning Young University d'où l'a été diplômé. Ce clip est un régal. En 2016, les Killers mettent fin à leur Noël annuel, mais publient Don't Waste Your Wishes, qui regroupe tous ceux parus précédemment. Comme beaucoup, la sortie en 2020 de leur dernier album Implementing the Mirage a été très contrariée par la pandémie. Et bien sûr, on a hâte de les retrouver sur scène pour défendre leurs nouvelles chansons. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada